Alors, juste, on ne doute pas que vous ayez énormément de choses à me dire, mais il faut que vous puissiez le dire de manière très sportive, parce que vos camarades, vos puissants, vous derrière, ça arrive d'autant la place qu'on peut faire à nos commentaires, pour prendre sur vous, pour tenir les 20 minutes, quoi. Non, non, mais c'est important, c'est important de toute façon, sachez que nous avons pris connaissance de mon office, donc, là, voilà, je vous ferai, je vais être vigilante au niveau du timer, et je vous ferai un petit signe, quand même, pour vous dire d'accélérer à certains moments, parce que, voilà, c'est juste qu'il faut compter nos élèves, et, hop, s'il vous plaît, on se concentre. Eh bien, nous vous écoutons. Là, comme il n'y a pas de récréation, comme il n'y a plus de... On peut peut-être laisser les clés d'ouverture. Ouais, ouais, ouais. On va tenter. Ouais, 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 parce que... Là, ça commence à être dur pour nous. Alors, nous nous écoutons. Bonjour à tous, et bienvenue sur la Pouche des Cogniers. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2035, et nous prépons les deux ans d'anniversaire de la Pouche des Cogniers. Pour cela, nous avons bien bien quelques systématiques, ainsi que des panneaux d'exposition et une enquête normalement spécialisée. Et nous sommes sur le devant de la Place de la Carde. Nous allons réaliser cette visite spéciale architecture à Trois-Voies avec Amaury, Aimée et Marine Maëlle, étudiants en architecture. Tout au long de la visite, nous allons appuyer notre discours sur des plans évolués réalisés par les architectes en 2020-2021 que nous avons retrouvé. Nous allons commencer avec un petit peu d'histoire. Une salle de Cogniers est située stratégiquement entre le monde et la Mûre, comme le témoin de cette gare d'un idée de cette ville de Charbonne. La Mûre a été inaugurée en 1888, et quelques députés ont eu la première ligne de train du plus commun en 1934. Sans l'ordre de Cogniers est une véritable prêtre tournante lumière, a vu passer de nombreux voyageurs quotidiens jusqu'à le Mûre d'un transport touristique en 1978. Comme le montre ses différentes photos, le patrimoine à fait revier du site est très riche et diversifié, comme avec des locomotives, des papons tombeaux sur le transport de Charbonneau, et les fameuses voitures rouges du petit train d'Israël. Ces images nous marquent donc toute la planète de ce site. Seulement, en 2010, un éblouement surviant sur le bain des tunnels de la Loire ferrée, et met à l'arrêt du jour au moment le petit train, ainsi que tout le quartier ferroviaire, laissant à l'abandon tout le patrimoine, je le rappelais régulièrement sur le site, et en prenant le déclin de les commerces du quartier. Heureusement, en 2020, la Réglise, c'est un groupe d'étudiants, fait l'initiative de redonner via cette fiche économique, qui accroçait de nombreux potences. Pour cela, les architectes se sont basés sur trois enjeux majeurs principaux pour savoir ce projet, qui ont permis d'anticiper les changements climatiques actuels et sociaux, comme vous pouvez vous voir aujourd'hui, avec l'autonomie du territoire au niveau alimentaire et énergétique, plus de solidarité entre usagers et de nouvelle attractivité. En ce qui nous concerne, pour le tourisme, les architectes ont pris en compte dans la conception du projet en 2020, l'histoire unique de ce lieu, ainsi qu'elle est prémissue visible d'un nouveau tourisme suite à la pandémie mondiale de la décédure précédente, qui a développé un tourisme plus local et plus durable. Pour cela, le projet a eu quatre objectifs, qui a été de valoriser l'histoire du patrimoine de la plateforme du site, de redynamiser les commerces et l'économie locale avec les commerces qui font des plans et le tourisme à l'arrêt, de favoriser les mobilités plus entre les trois enjeux de Saint-Germain qui étaient très malvenus par les voies de l'étoile et de l'étoile, également de donner Saint-Germain au plateau maintenant. Le dernier objectif était de sensibiliser la population aux enjeux de demain, notamment en incitant les personnes à consommer moins d'énergie quotidienne. Pour cela, la fichette première s'est voulu être un contexte sobre et responsable de l'environnement, que ce soit dans l'architecture ou le modèle touristique mis en place, et les architectes ont donc privilégié la réhabilitation à la construction de l'oeil, l'utilisation de mat et de soins, ainsi que des bâtiments consomment peu d'énergie et des synergies renouvelables. Maintenant que nous avons toutes les fermes à prendre ce site, nous allons continuer la visite avec les lignes et nous diriger par l'entrée de l'arrière. Bonjour à tous, nous nous trouvons une deuxième entrée de l'arrière, comme vous pouvez le voir, et cette entrée signifie grâce à un plein plan de soleil un peu particulier, puisqu'il fait écho au travers de chemin de fer, de l'ancien petit train, de l'ancienne toile, du petit train de s'enfer de l'avenir. Si vous vous avancez un petit peu plus en profondeur, vous trouvez un bâton biéplique dans lequel vous pourrez obtenir des vies électroniques et vous pourrez obtenir plus de renseignements sur l'affiche. Maintenant, nous allons regarder un peu plus près le plan de l'affiche avec les différentes activités disponibles sur place. Nous avons un restaurant, un musée, trois offres de logements du dur et différents, ainsi que des airs de l'eau du monde public et la chance d'accueillir le début d'une voie verte. La place de la gare est complètement requalifiée en 2020 afin d'accueillir un plus large espace pour les vies, qui sert de part visible de rencontres et d'échanges et qui accueille hebdomadairement un marché de producteurs. Quelques classes de part plus suffisées pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour les personnes souhaitant faire du domo-véturage. Peut-être que vous, vous êtes venu à l'aide de votre voiture électrique ou quelqu'un que vous l'avez gardé plus tard, soit le parc plus loin, soit le parc au volet, ou bien vous êtes venu par simple ou encore en VEOS. Donc maintenant, sachez que d'aujourd'hui avant, vous pouvez chercher sur l'affiche soit à pied, soit en utilisant des mobilités douces. Et maintenant, je vais vous laisser en ce moment-là pour vous expliquer la première note au logement de l'affiche. Bonjour à tous. En effet, il existe trois types d'hébergements différents présents au cœur de l'affiche des communes qui font toutes références à l'ancien passé ferroviaire de ce lieu. Le premier type d'hébergement qu'il nous recevons qui sont des wagons historiques qui consistent à la réhabilitation de pensiers de voitures du petit train d'année. Le principe a été dégradé d'un secteur extérieur de ces voitures impaires, car il s'agit d'un véritable patrouille pour des roulements, mais également un marqueur identitaire Ford comme Ancienne ligne et GRM. A l'origine, ces voitures étaient distribuées par un pouvoir central, comme nous l'avons vu dans ses relocalités de 2020. Le projet consistait à réaménager entièrement l'intérieur de ces voitures afin de permettre l'accueil des touristes sur le site. La présence des rentes, lignes et les pièces permet également de faciliter l'accès à ces voitures pour les voyageurs. Je vais maintenant donner la parole à Élise qui va vous présenter le nom de la gare située jusqu'au bout de s'il y a. Nous nous trouvons maintenant devant la gare. Quand on lit la façade architecturalement, beaucoup de partenaires de l'architecte qui a été de rémover l'emploi professionnel tout en arrêtant une touche qui est un petit peu moins conventionnelle plus remarquable qui permet de signifier la capacité de régénération de la pluie des communes face aux enjeux actuels et futurs autant sociétaux qu'aux environnementaux. Et cette touche est symbolisée par cet objectif de surélébration AFM au niveau de l'expansion qui accueille aujourd'hui l'espace de circulation verticale et un rôle d'accueil permettant de servir de réception au module vocatif qui se situe au premier étage. Donc à l'époque, lorsque la gare est reprouvée dans cet état, elle s'invère à accueillir des logements pour le personnel ferroviaire. Né en 2020, elle a été décidée d'en plus de ça, occuper les combles, d'exploiter toute la repère disponible et de valoriser les différentes charpentes présentes dans ce bâtiment. Et comme on peut le voir sur le plan actuel, nous entrons dans les différents modules comme on rentrerait dans les compartiments de vagues voyageurs. Donc ça vous est allé qui permet de desservir les différents modules qui s'étendent en complexe. La particularité de ces modules est leur polyvalence puisqu'ils peuvent à la fois éprouver pour le logement de vagues de données ou bien encore pour une phase de travail pour la gommage. Donc comment cela est possible ? Cela l'est grâce à la mise en place d'un meuble modulable qui tourne le long des murs et qui sont déclinables et reculables en fonction des benoins. Donc certains meubles sont connus en bon usage, comme c'est le cas de la cuisine ou encore des sanitaires ou de la tentative et sont signifiés par la couleur de l'eau. Lorsque le module est utilisé en configuration de logement de vagues de bruit, des liens et de caractères se déplient afin de recréer le univers très moderne et de châme, les anciens petits-feins et des vagues de bouchettes et de observer les deux chambres ou le gros de la mêle d'année. Lorsque ce module est utilisé en configuration espace de travail collaboratif, les vies de bouchettes se replient dans les parois et les traitent à des espaces de travail spacieux et les deux chambres de zèvres de bureau. Donc comme vous l'avez compris, ces types de logements vous permettent de vivre une expérience spatiale particulière qui vous permet d'être acteur dans la mise en place de votre espace de vie qui vous correspond et qui vous déploie vos besoins. Normalement, je vais vous inviter à retourner au niveau du hall qui sert également de l'espace d'accueil au vaguant de l'eau qui se situe au fond de la friche et qui a mis à votre présence. Nous nous trouvons désormais sur l'ancien cesseau triage qui a lié aux trois les wagons marchés du site qui accueillent désormais aujourd'hui les wagons possibles. Ces wagons possibles sont rapportés à un réseau ce qui leur permet d'être modulables en flot et d'être attaque sur les wagons. Comme vous pouvez nous voir sur ce schéma, il existe la différence par le principe d'assemblage de ces wagons définit à l'avance par les usagers lors de la présentation indique un d'album par le nombre de touchages qui est créé par ce site. C'est l'assemblage des différents wagons qui vient créer le logement. Connecté ou en taux par un système de soufflet permettant le passage de l'un par l'autre. Il existe quatre six wagons qui se sont différents. Nous pouvons remarquer la présence des canettes inspirant à la fin de son subtil et venant s'adapter au usage des lieux. Les espaces nuits sont les espaces du large afin d'optimiser au maximum d'espaces restreints de ces deux jours. Le wagons-bras est l'église en centrale dans le jeu des compositions car, au sein de l'extérieur, il accueille le groupe de cuisine et le centre-droit. Il accueille également divers états qui ont été pour le rapport à la suite afin de rendre ces deux jours au pays. Le wagons-bras vient accueillir un lit d'un bouchage pour les parents et accueille également une salle de l'eau. Le wagons-bouchette permet l'avance d'un bouchage supplémentaire en cas de deux ans. Il vient accueillir de la friche un proche du gros escalon et un lit d'un bouchage accueillant dans son épaisseur un lit par la table devant prendre de la place à la place de ce célèbre. L'ensemble de ce célèbre c'est le bois comme un état extérieur mais également intérieur pour un lit d'un bouchage et un lit d'un bouchage de la friche. Comment remarquer la présence du pouvoir de l'un métallique pour définir sa trame construite qui ne va pas se râper l'architecture du bois ? Je vais maintenant nous laisser continuer la visite avec les nuits et ouvrir par courir la voie verte de la friche. Sur ce site de la friche nous avons la chance d'accueillir le début de la voie verte ici qui nous permet de regaler le bel védère de la veine de la veine de la veine ainsi que le nouvel métiné d'air du petit train de la mure. Donc tout le long de ce tracet vous trouverez six stations de vélos électriques différentes qui permettront d'arc-enter ici. Les habitants ont également accès à ces vélos pour leur travail quotidien. Cette voie verte prend place sur l'ancienne voie de chemin de fer avec deux petits trains tirés avant jusqu'à la puce des poudrées et qui volé d'avant ne fonctionne comme un dénard jusqu'à la main et ce trajet est 14 kilomètres de long et parsemé une petite surprise en quelque sorte puisque dès votre arrivée sur la ville vous allez pouvoir traverser un tunnel dans lequel sont projetés des œuvres d'art et des nerfs. Je vais vous présenter le musée de la fiche. Voici de récemment le musée du petit train SGLN qui traite du persé miné touristique de cette première ligne de train de plus au monde ainsi que de la reconversion de ce site en la fiche des poudrées. Ce bâtiment était il y a quelques décennies un lieu de stockage de charbon et de nage palais de maintenance et il a été conservé pour ses qualités architecturales que vous observerez sur la matthèque ou dans les photos en exposition. Le rez-chaussée est composé de mise en scène idéaliste ainsi que d'un point d'exposition d'une garde de photos et d'une première salle de projection. Lorsque nous montrons à l'étage nous avons accès à la seconde salle de projection la continuité de la garde des photos dans la double hauteur et l'accès aux salles d'exposition qui s'en suivent. Sur ces documents graphiques retrouvés et réalisés par les architectes nous pouvons voir que ces différents volets d'architectureaux sont disposés soit à plat soit à pochers comme on le sait du coup qui vient en exposition du bâtiment ou suspendus comme une montre d'un aiguille. Les wagons d'exposition intérieure ont un bon vêtement au bois prôné afin de rappeler le passé minier de ce petit train et les wagons d'exposition qui sortent de l'enceinte du bâtiment sont en acier rouge afin d'être connaissants d'un compénie ou de rappeler le passé touristique du petit coin. Ces architectures sont mis en oeuvre par des panneaux en CLTI qui sont des treils de bois et d'isolant et d'autoportants. Le barcourc synopatique a été travaillé par les architectures de deux manières différentes et dans un premier temps par un barcourc logique avec la disposition très précise de chaque élément d'exposition également par l'utilisation de l'imaginaire du rail qui va l'adapter le visiteur pour donner de son barcourc avec la réutilisation du rail existant qui vient pour nous de voir sur la maîtrise avec une mise en oeuvre spécifique pour les escaliers et les parcours. Également les séquences de paysages de la séance de la séance du pays jusqu'à la vie où a été étudiée apprendre de les transcrire en différentes photographies qui sont retranscrites dans le bâtiment comme l'analogie des guichets à l'entrée ou bien de l'effet tunnel ou bien de l'effet bord de palais. Lorsque nous sortons du bâtiment une passerelle nous invite à continuer notre chemin et sur le temps d'un tapis de l'invitation et marre le début du parcours miséographique extérieur qui permet d'exister l'ensemble des bâtiments ici avant de finir par l'estomac. Le restaurant est le dernier endroit que nous allons utiliser ensemble aujourd'hui. Son restaurant est basé encore une fois dans l'endématique ancien passion des ménageurs de la Fiche à son échaussée et il est totalement complet sur la Fiche et il va avoir lieu de publier d'éternes et donc en plus qui utilisent également en cuisine les produits issus des cultures en permaculture directement issus du site ainsi que des producteurs propres. La table de restaurant est organisée grâce à des dispositions de petites cabines dans lesquelles se torsait des banquettes et des tables et ces petites cabines sont torturées de murées en bois et de plafond suspendus afin d'apporter les chavis humains les plus intimes à cette table de restaurant qui fait tout de même 4 mètres de haut. Nous avons une contrainte de circulation transversale qui nous permet de nous déclater nos restaurants éveillants. La cuisine se situe derrière le bar et les sanitaires ont été réacommagés dans les anciennes cabes au sous-sol. Je vous invite à nouveau sur les programmes à des râces mais d'autres que la continuité et la prolongation de l'organisation de la table de restaurant mais qui se basent elles aussi sur le rythme créé par les différents consoles en super projet de la marque qui permettent de délimiter les espaces entre les tables et d'apporter de nos voies des atmosphères plus chaleureuses. Je vous invite à vous asseoir sur ces pommes au bois avant d'écouter toutes les explications techniques de la part d'Amélie. L'ensemble des élatimements de la pluie économique s'inscrit dans une philosophie ayant sombréité architecturale et efficacité énergétique pour le respect de l'environnement et de ses usagers. Concernant le bâtiment de l'Ansonia nous allons voir cette grande qualité architecturale notamment avec la présence de pierres, de tailles au niveau des vêtements mais également de charbonne afin de conserver cette interchitecturale notre intervention se concentre à l'intérieur de ce bâtiment par la création de diverses vêtements comme ici dans le sein de ce bâtiment comme vous pouvez le voir sur la maquette il existe deux enveloppes thermiques indépendantes dans ce bâtiment la première pour les chaussées et la seconde une forte épaisseur pour les étages pour les appelliers et les autres et les deux espaces n'ont été pas les mêmes deux mains en termes de chauffe le restaurant est chauffé par un système de ventes de chauffeur les doigts et des vacances permettent de bien conserver cette chaleur qui proche des usagers en ce bâtiment en été la ventilation est transversale et complétée par l'installation de la fraîcheur dans ce bâtiment les électros voitures permettent d'évaluer l'accès au sein de l'eau Les vacances autonomes viennent prendre place sur une ancienne plateforme qui accueille une belle structure en bois permettant la standardisation de la construction de l'ensemble des vacances ce système constructif vient de faire référence à l'eau couvée avec une grosse afflétation la nature pro vient de faire référence aux anciens wagons couverts du système comme son bâtiment en bois les nombreuses petites ouvertures en passade peuvent venir être refermées par des volets en bois extérieurs aux besoins des utilisateurs et suivant l'orientation de ces lames en effet ceci sont nobilaires et non pas d'orientation du nom comme pour le voir sur la maquette ce logement vient de prendre place sur les anciens châssis des volets qui servent de fondation pour la nouvelle construction afin de lancer le logement totalement autonome différents dispositifs sont installés au cœur de ces volets nous pouvons notamment remarquer la phase de panne solaire en voiture avec la présence de batteries dans les pinceurs du châssis mais également des récarbours un système de chauffage pour l'air et l'installation de volets sèches si je pense s'inscrire dans une autre type de sensibilisation et avec la transition d'un avenir le boudet du petit train EGLN EGLN vient s'inscrire dans une ancienne action de chauffage du charme ce qui conquête cette architecture industrielle nous pouvons notamment remarquer la composition des murs en agglomérés ciment mais également la charpense métallique de nouvelles qualités pour nous soutenir la construction le système constructif propose sur la succession de vortiques en vêtements permettant une liberté de construction pour la réduction du vortique notre objectif de son réperstructural l'ajout d'éléments indépendants chauffés et isolés permettent de ne pas venir avoir une intervention trop grande sur l'ensemble du vatiment durant 502 minutes ces éléments indépendants accueillent aujourd'hui la salle d'exposition la joute d'une serre permet d'avoir un apport naturel en l'hiver et bien créer la première en voie thermique du vatiment en hiver la serre permet de créer un effet de serre pour venir réchauffer à terme du vatiment ainsi également on peut voir sur la place à dessus des capteurs solaires permettant l'amagasinement de la chaleur dans la base de galets situés dans la fondation du bâtiment qui vient de restituer dans l'ensemble du bâtiment de manière continue grâce à ces immersifs de son disponibilité on était objectif ici de venir se protéger du soleil le bâtiment est déjà propice à cela puisqu'il s'inscrit dans un enclavement entre un bâtiment existant mais également un talon la présence de nombreux masques de végétro ainsi que le passage d'un ruisseau plus haut permet d'allabour de fraîcheur dans ce lieu au niveau de la ventilation nous retrouvons une ventilation transversale du bas vers le haut avec des systèmes sur la derrière et des systèmes plus actuels en voiture pour permettre d'éclatation de cette chaleur sur la derrière nous retrouvons des phytos pour protéger tout le soleil de l'intérieur de l'intérieur j'espère que c'est quelle est l'explication que nous aurons fait un peu plus sur la philosophie de l'intérieur c'est la sénat de l'intérieur nous vous remercions d'avoir participé à cette visite architecturale avec nous et nous espérons que vous allez passer madame avec Stavien Fulich qui est sur la friche et nous souhaitons également vous expliquer à quelqu'un nous sommes heureux de travailler ici cette année et que nous savons que ce projet a demandé beaucoup d'engagement et de travail pour en débatter et qui est plutôt une bonne réussite aujourd'hui et nous retrouvons vous posez la question de savoir si cette aventure si ce modèle touristique local qui utilise les potentiels du site ne pourrait pas inspirer l'arrivée en marche sur d'autres quartiers et d'autres lieux délaissés et qui n'ont plus d'enjeux effectués merci à vous merci merci d'avoir tout tenu votre temps qui m'ont laissé petite marge mais ils ont essayé de piétir et d'apprécier notre état donc pour à nouveau donner la parole en premier à madame avec plaisir avec plaisir alors j'ai beaucoup aimé votre présentation pour la façon vous amenez je voudrais ayant été élu il y a tant de temps je trouve aujourd'hui en revanche à partir je l'ai commis voilà voilà franchement si c'était réellement possible ça serait génial d'avoir un bâtiment avec un lacet au-dessus c'est super les élargements c'est très très bien je vous avais fait donc moi je pense que c'était le vrai wagon que vous pouvez réutiliser donc voilà c'est vraiment vraiment un très beau projet très bien poussé très sympa qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a il y a qu'est-ce qu'il y a il y a alors il y a en fait j'ai pris tellement la gare le bâtiment de la gare que de m'imaginer cette expansion je dirais ça super mais je me dis est-ce que c'est réellement le bâtiment voilà parce que par rapport au bâtiment oui oui c'est bon non mais non mais c'est sûr mais c'est une question de rien aussi encore on en revoit mais très joli projet très bien présenté justement sur la question sur le quartier sur l'orthème gare madame Yenard précise qu'en l'état actuel voilà le bâtiment il semble difficile à réhabiliter et que l'extension est très dévidée mais là peut-être que c'est économiquement que ça va c'est ça c'est la connaissance c'est la connaissance il n'y a pas de valeur on se réfère qu'à des impressions qu'on a eu de l'extérieur parce que souvent vous appelez des pathologies alors c'est que des symptômes et donc le positionnement global de la société sur les bâtiments existants est extrêmement limitatif puisque de toute façon les 50 dernières années on va penser qu'à les détruire pour reconstruire exactement la même chose voire beaucoup plus beaucoup moins bien la connaissance va nous permettre d'extraire toutes les qualités que c'est de ce bâtiment et de pouvoir les poser sur la table et de dire voilà le bâtiment actuel il va nous permettre en 2030 de produire tel type de qualité pour l'habiter pour la muséographie pour le stockage pour l'habiter et là la question sera correctement posée vous voyez et tout le monde va être obligé de développer un scénario à partir des qualités que vous avez dans ce sujet et ça c'est le système et le retour alors moi je vous savais vous savez que toutes ces thématiques elles me passionnent donc je suis passionné par tout ce que vous avez fait mais un peu de mon rôle des enseignants de la construction et de vous ça va fabriquer une sorte d'avertissement qui n'est pas seulement pour vous mais qui peut être pour tout le monde notamment sur le fait que vous utilisez toujours ce terme le le bois de bois en bois et donc en essentialisant le matériau nous couper de toute la réflexion possible à partir de toutes les essences de bois et toutes les techniques de mise en œuvre vous voyez mais s'il faut que vous soyez extrêmement conscient de ça c'est que ce mot il s'interpose entre vous et le projet entre vous et le devenir de toute l'échelle donc vous pouvez le décrypter vous voyez vous ne pouvez pas l'utiliser vous pouvez le décomposer je vais vous raconter juste une histoire et c'est un peu pour tout le monde un peu ça qui est une souple de la bâtisse si vous prenez le RLRD au nord de Paris il y a une gare qui s'appelle la gare de Drancy vous voyez le Drancy ça vous ramène à la question de la déportation à partir des wagons à vestiaux regardez ce qui produit comme effet la sous-face des rouvents de la gare de Drancy parce que justement on a pensé le bois comme le bois mais on n'a pas pensé que le bois il s'organisait les différentes essences de bois on est elles sont culturellement organisées dans l'espace que ce soit l'espace industriel ou l'espace domestique à partir des qualités spécifiques de chaque essence donc en sous-face de toiture on n'a pas la même essence que au sol vous voyez et dans un dans un vaguant en vestiaux on n'a pas la même essence parce que les fonctions ne sont pas les mêmes que dans la sous-face de la gare de Drancy et si vous faites cette erreur vous pouvez fabriquer des erreurs qui sont extrêmement signifiantes et signifiantes dans l'inconscient de la société et ces significations vous ne les manipulez pas elles sont embarquées en quelque sorte par la nature même du matériel ça c'est une sorte de loi parce que je vous garantis que ça peut être un effet terrifiant alors vous voyez c'est pas en définitive ça paraît un peu grave si vous parle mais c'est non parce que vous avez toutes les capacités pour d'un seul coup reprendre ces éléments et vous voyez et les repenser et le repenser dans le statique aussi parce que tout ça a été pensé dans le dynamique et on a tous cet imaginaire du voyage à des déplacements associés avec la question de toutes les dimensions tactiques et sensorielles des wagons qui vont passer dans le monde parce que là on ne les a pas souvent assez orientés mais vous voyez donc tout ça a cette culture et cette culture a besoin d'être réorganisée dans la situation statique quand même et notamment par exemple vous voyez la taille du percement le conforme qu'on fabrique et parce que dans la situation dynamique un vrai monde de voyageurs ça utilise beaucoup d'énergie donc vous voyez mais simplement ce genre de petit questionnement fait que de ce coup on est pris dans la logique du projet et on n'en sort pas alors oui alors j'ai beaucoup apprécié le dessin que vous avez mis en couverture si vous voulez trouver votre travail lié à l'avenir le résumé synthétise clairement votre projet j'ai juste été un petit peu agassée par les magnifiques des bâtiments les beaux les belles poètes et enfin bon c'est un petit peu évidemment incroyable le bâtiment pariaque qui est un peu sort dans toutes les alliés que vous avez mis pour tout le bâtiment les animaux donc et puis les chiffres parlement c'est un petit bien apprécié j'ai quelques questions sur le musée parce que je me demande s'il va être rentable à ce bimètre c'est à dire est-ce que les frais de fonctionnement d'entretien vont pouvoir être comblés par le visiteur par l'état qui est dans le fait et d'autant que vous n'avez pas beaucoup fait l'espace d'exposition temporelle donc en fait quand on fidélise les habitants ou les gens qui n'habitent pas trop loin ou les visiteurs au fait il est très compliqué le fonctionnement des installations de l'état pour le musée donc là je suis restée un petit peu parce que même si on peut avoir des bénévoles c'est difficile de les mobiliser toute l'année parce que ça va être d'être un week-end certain nombre de l'année je me considère plein de questions sur ce musée par contre je trouve très intéressant la voie d'air que de toute façon même si les gens ne peuvent pas vraiment rattraper le départ du petit train pour les catamures ça fait une petite balade une bonne sorte à l'île un petit même que c'est le mec c'est le mec c'est raisonnable donc ça prend un petit plus ou moins à la commune je trouvais très bien aussi le restaurant le restaurant c'est aussi le milieu je veux ouvrir un peu de France dans la mer et puis alors pour le tourisme avec les habitants de loisir que vous proposez je trouve intéressant parce qu'ils sont regulables donc vous pouvez voir plusieurs états aussi bien coûter les travails que pour que vous vous enlouirez sur place mais j'avais une indication où se trouve la route de passage de camions et où se trouve la ligne de chemin de fer parce qu'il y a qu'il y a qu'il y a pas de dans cet endroit où j'ai non alors il n'y a pas de tout la route se trouve vraiment la route se retrouve vraiment je vais changer la maison c'est pas c'est pas c'est pas je vais vous décrivez des coins on peut avoir un petit doute qui intervient je trouvais pas mal de votre idée de composer un habitable avec Capagou qui vous dit même qu'avec chacun c'est assez malin dans une terrasse voilà après après bon après ce c'est pour être à séjourner d'un des group à poser l'installation du tissage et un peu des doutes parce qu'on n'est pas en scénitature non plus bon ça je lui trouve pas mal de questions sur son concrétabilité à son avis après de ce qu'on parlait dans l'ensemble de l'essentiel après Clémence alors on m'a demandé ce qu'on me dit alors c'est vrai que moi par contre je prends du coup ce scénario de cet minotourisme assez assez grandiloquente voilà bon je vais attaquer toujours par vous vous êtes vraiment l'équipe qui a fait vraiment cette hypothèse du partage de l'estimé métropolitain en disant où on a dit que c'est un peu premier là vous l'avez reconstruit en calibrant ces équipements en regard des aspirations des métropolitains où ce que vous vous prisez de ce que vous montrez c'est une destination églotique locale qui est à 20 minutes de Grenoble pour vous citer le déveillissement voilà à 20 minutes de Grenoble ce qui est je trouve extrêmement judicieux avec finalement ce contexte que vous racontez bien d'une sorte d'après-tourisme qui accéléré par Covid va viser la proximité l'étape de déplacement et puis cette comment dire la pilule écologique qui est aujourd'hui un espèce qui est moteur d'attractivité touristique donc en fait je ne suis pas complètement à ce scénario poussé qui n'est pas humble et qui va assez loin par contre là où je vais dire là où je suis un petit peu plus critique c'est que surtout en vous écoutant j'ai vraiment l'impression que vous me vendiez quelque chose et à l'unique tu parles de thème beau charme j'ai tiqué de la même manière à l'écrit et encore plus à l'oral c'est à dire que là vous me donnez un petit peu l'impression mais c'est une dérive formelle et je précise avant que je vous permets de discuter sur les projets qui ne sont pas postaux mais finalement j'ai trouvé que à la fois les mots que j'utilisais et du coup les fonds architecturales c'était vraiment empreinte du concaculaire de la start-up et de BNB entre les trains solides le charme de la charpente et ça je pense que c'est pas votre métier et que finalement en tout ce qu'on vend l'introduit peut-être qu'on passe à côté du tout avec toi et je pense que c'est une limite importante maintenant que ça est bien posé parce que c'est pas beaucoup de peines elle est important pour l'affûter et de affûter ce projet-là moi ce qui en ressort parce que finalement c'est pas qu'il y a une sorte de discours c'est vraiment une sorte de poing ce que vous mettez en place comme langage finalement à tout calébier à partir de l'extérieur vous répondez un peu à tous les mots mais c'est que vous faites finalement que vous retenez du territoire une cariode figée dans le temps très précise la cariode du petit train et quelque part vous n'oubliez de ce qu'on reste c'est très sélectif tu parlais de trains qui étaient statiques dans l'espace là c'est statique dans le temps c'est-à-dire que l'industriel l'agricole les nouveaux modes d'habiter il n'y a plus rien même la voie veste en fait elle est calibrée uniquement d'estimation touristique alors que quelque part en faisant ça en faisant un peu le projet à un produit de passer à côté aussi de cette voie verte de la pensée comme vraiment une armature pour penser la question des mobilités quotidiennes de relier ces trois membres dans la pente c'est plutôt ceux du haut dont on va s'occuper avec la question des mobilités écrits comment est-ce qu'on fait qu'on est en famille avec des personnes âgées ça tombe d'ailleurs c'est exactement la population qui habite là-bas donc voilà alors c'est quoi ce vocabulaire parce qu'en fait il a eu le tranchant dans la montre limite mais c'est aussi une plante de poésie un peu strident ce que je trouve intéressante c'est celle du par un bon à votre projet ça me fait un peu penser aux trajectoires des alphagistes dans les montagnes qui étaient hier paysans et qui se sont à la fin de la guerre agricole se sont retournés vers l'hôtellerie mais qui ont aussi transformé les montagnes et leur métier en décors et c'est un peu ça qui trouve le piège dans le lieu que vous donnez c'est-à-dire que mine de rien vous fabriquez des faux trains tous les édifices hormis le musée est conservé à l'extérieur à l'identique restauré vous parlez de charles les charpentes mais tout est le monde ferroviaire est vraiment réduit à cette dimension esthétique physique au premier sens du terme et finalement on passe aussi à côté d'une espèce de valeur associée à ces mots qui existent qui sont importants à apprendre ce qu'il y avait on vous a parlé de la question des balancestes à travers des multiples couches historiques et habitées et là finalement vous en effacez beaucoup vous effacez les graphes sur les trains alors même comme vous montrez cette référence de Bill Mott qui quelque part au contraire accentue ces gros graphes accentue les arbres grandiloquants sous serre et finalement c'est le décalage entre ces choses-là qui crée quelque chose de cette espèce de tension c'est vraiment intéressant pour les gens on est là on assume le projet attractif disruptif mais par contre sans forcément se figer dans le temps et dans l'espace voilà et là je suis censée m'arrêter et tout de même il reste pour 5 minutes d'abord Anne vous laissait vous laissait vous laissait voilà attendez à moi alors moi j'ai apprécié la lecture de votre motis comme une fois je vais pas vous faire dans vos chapitres des introductions puis des introductions suite à la première introduction et puis des conclusions et une reintroduction vous pouvez vous débarrasser de tout ça parce que au final je me rendais compte que sur 100 et quelques pages le premier petit train électrifié de France du monde où la guerre était au moins 7 ou 8 fois je vais pas compter mais voilà faites confiance à vos lecteurs et participez voilà moi j'aurais tendance à dire faites un peu maigrir vos textes vos démonstrations pour que on puisse saisir l'importance de votre proposition je pense que ce que vous proposez là en termes de programmation du site est très intéressant pour les années de en revanche en revanche pour les années 2050 je pense qu'il faudra et ça aurait été intéressant mais c'est quelque chose que je vous suggère et pour quand on est en 2035 là peut-être vous auriez pu dire que non pas de faire monter le site vous évoquer comme une friche alors que ça n'en est plus une mais comme un moment charnière de l'existence de ce site c'est-à-dire un moment de bascule un moment de bascule où il a été dévié au tourisme de proximité ou plus loin mais que désormais face à la pression de la chocine climatique ce site va devenir un refuge climatique et un refuge climatique pour les gens de la métropole non plus trois mois par mois mais peut-être six mois par mois je pense que en tout cas c'est quelque chose quand je vous ai lu je me suis dit je pense que voilà typiquement un projet qui peut trouver et ses investisseurs et sa raison d'être au jour d'aujourd'hui avec la remise en route du petit train avec beaucoup de choses qui sont contemporaines on va dire de l'année 2020-2021 et ces logements atypiques etc à destination des métropolitains qui vont chercher comme chaque été des endroits respirables pour finir leur mémoire pour travailler sur leur projet donc tout ça c'est à dire je pense par contre que vous auriez pu dire en 2035 à la place du musée on va faire des logements pour moi là il faut que ce site soit clairement plus hospitalier et clairement plus habiter au vu des migrations saisonnières qui vont devenir vraiment notre quotidien à tous et à toutes d'ici quelques années voilà c'est juste que je souhaitais vous dire pour justement peut-être pousser vous aider à être poussé en termes de perspective le fait que vous pouvez même démontrer la réversibilité de vos installations et de votre programmation à un monté ou ben voilà la manière dont la terre s'émeut Gaïa nous fait signe fait qu'il va falloir penser les programmations sur 10, 15 ans 20 ans peut-être maximum avant d'envisager dans les mêmes lieux une réadaptation de la vie vous voyez c'est ce que j'ai dit non d'accord je me suis rendu quand on est effectivement dans les détails quand on a fait quand on avait beaucoup de choses que j'avais mis dans ces moments vous n'avez pas la tête ce que je peux dire un début de l'heure c'est-à-dire on n'a rien fait ce que j'ai dit 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 je pense que c'est un peu ça avec possibilité je me suis rendu compte avec plein d'impression déjà je parle de l'écran que j'ai dit il y a quelque chose qui m'a dit mais la plein d'impression c'est le plus de travail sinon c'est un petit peu de travail c'est un petit peu de travail c'est vraiment si je fais mon nom c'est un peu ce que je fais de super à sûr non dans tout ce que je fais mais franchement c'est un régal c'est un régal et alors peut-être que c'est pour ça c'est parce que du coup il n'y a jamais eu vraiment de confrontation des choses qui vont susciter ce déclenchement du tout sur la première cible de l'écran parce que c'est ce point difficilement après tout cette première cible et là ça a été vraiment pensé vraiment comme un point touristique et c'est il fallait presque dès le début imaginer de la même manière qu'on a construit toute la cité de l'angeloise une fois pour le journaliste et puis pour être invité en retour c'est le point de départ là c'était pas possible de dire à la fin si on s'est imaginé comme ça il y a à ma place il y avait parce qu'il y avait il y a hier qui nous disait que la civilité elle est inscrite dans la réglementation en 2035 elle sera là il y a la langue donc et on ne peut plus qu'on ne peut plus c'est nécessaire vous voyez la question du refuge climatique d'été vous voyez ces trois thèmes vous imaginez comment ils réactivent votre projet et il faut dire que c'est quelque chose que je n'ai jamais pris conscience c'est que de tout près des scénarios prospectifs comme ça dans le moment il est nécessaire que le rapport de cycle de domine avec le vocabulaire de domine en 2035 si vous utilisez le mot isolant l'isolation vous êtes pris pour une vie oui 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 encore une fois on est là pour vous aider on est là pour vous aider à comment dire à poursuivre à réfléchir au projet réalisé et à en poursuivre en poursuivre aussi les quotas enfin comment dire et à lui donner des lignes de fuite c'est toujours ça qu'on a envie de jouer entre guillemets dans le cadre d'un PFE donc on ne vous dit pas d'un PFE il n'y a pas de valeur il n'y a pas de valeur il dit justement depuis ce que vous avez fait voilà quelles sont les lignes de fuite qui pourraient être être explorées et par les lignes de fuite et de force que votre projet nous inspire merci alors nous avons raconté notre retard est-ce que le temps que nous voulons pour est-ce que vous voulez prendre vers nous prendre vers nous prendre vers nous d'un PFE Merci. 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 Voilà. Donc, vous l'aurez toujours pris, je vous demande de ramasser la présentation dans quelques minutes et je vous laisse immédiatement la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu. On s'en arrive au 16 juin 2061. Nous sommes François-Jean-Héliot, trois architectes plus tout jeunes, membres du collectif Jean-François-Héliot. On s'est rencontrés il y a 50 000 années à l'école d'architecture de Grenoble dans le Master OSSC, début des années 2020. Nous sommes venus vous parler aujourd'hui après l'invitation de l'association Naga, qui organise cette année les cinquanteneurs du nouveau site. Le projet auquel nous allons participer, c'est il y a 50 ans de l'oubli, nous allons commencer à travailler pour ces habitants et les habitants. Pour se remettre dans le contexte, nous allons commencer par une petite rétrospective du passé du territoire. Je laisse la parole à madame Jean, qui a offert un petit topo pour passer de votre coin. Avant l'arrivée du train, en 1888, le territoire était divisé en deux famoses, celle de Saint-Pierre au sud et celle de Saint-Jean au nord. C'était un territoire très rural, où les activités étaient basées sur l'agriculture et l'artisanat, notamment des fabriques de chaussure et de pousse. Avant le train, le territoire n'avait pas encore subi d'indiscalisation et il était encore assez résilient, c'est-à-dire que les habitants consommaient des ressources produites sur place et locales. La circulation se faisait encore principalement à pied, alors que c'est peut-être mon carrément. Ensuite, à la découverte de gisements d'anthracite, un charbon minéral sur le plateau de Mathezin, il fut décidé que les lignes de trains de Fred, la première électrifiée du monde, se reliaient vers le plateau au bas de la vallée. Saint-Georges est alors devenu le terminus du transportement afin d'acheminer cette matière première vers la vallée de Grenoble. Autour de la gare, un complexe ferroviaire s'est développé, constitué surtout de bâtiments techniques permettant la maintenance des trains et la gestion de l'approvisionnement. Un nouveau mot s'est également développé autour du site, constitué de bâtiments techniques, d'habitation et d'un hôtel. Saint-Georges a donc subi une transition rapide vers un mode industrialisé à l'aube du 19ème siècle. Cette commune a alors délaissé ses activités agricoles et artisanales pour se concentrer sur l'exploitation de l'unier bien plus lucratif. Sentant l'épuisement des filons arriver, la ligne s'est ouverte au tourisme à la fin des années 1970. Et en 1988, la ligne s'est consacrée exclusivement à la quête des touristes. Elle sinuait à fond de montagne et surplombait les liquères dans l'acte du territoire, attirant tous les curieux venus du front de la France-en-Saint-Germain. Saint-Georges a alors centré ses activités autour de l'attractivité du tourisme. Nous allons continuer un peu notre exploration dans le temps avec un journal retrouvé dans les archives de la commune, d'après le 27 octobre 2010. La commune de Saint-Georges-de-Commier a vécu un triste événement le 26 octobre. Le long de la ligne du petit train de la Mure, l'endémouement est survenue sur le viaduc de la Clapis. Un port entier de la Trélès s'est retrouvé sur la voie et a rendu un dossier de toute circulation. C'est aussi un port entier de l'histoire ferroviaire qui s'est effondré. Il n'y a aucune victime, mais beaucoup d'impactés. Dix ans plus tard, nous avons plané sur internet un article sur un blog à l'heure où les journaux papiers n'existaient quasiment plus. Ce blog, c'est celui de nous, un habitant de Saint-Georges-de-Commier, bénévole dans l'association L'Essentier de Commier. Il se décrit comme passionné du territoire et nous montre comment le visage de la commune a été métrément posé depuis l'arrêt de la ligne de train. Comme le présent, suite à l'arrêt de la ligne, la commune se couperait du plateau matézin considéré avec le maire en sang grandeur. Comme le présent de cette carte, elle est donc à cheval entre deux territoires. Le fait que le village s'orientant vers la métropole apporte de l'emploi et certains services, mais le contre-pouc et que nous sommes de plus en plus dépendants de la voiture. En 2020, 88% des Saint-Georges-vois possèdent au moins une voiture contre 65% à Grenoble. Sur place, l'activité économique est mise en suspens. Le couvre-feu et le confinement effacent les quelques lieux de vie du village. Une atmosphère calme règne, presque trop calme. On a comme l'impression que l'effondrement dont parle certains boulapsologues a déjà eu lieu. Vers la gare, les commerces se ferment progressivement. Le boulanger et le lieutenantier de l'Unipart sont décédés. Pourtant, il y a toujours énormément d'associations qui rythment la vie et l'entraide dans le village. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on était arrivés. On était étudiants à l'époque. Pour notre projet de fond d'études, on s'est baladés sur le site de la gare pendant un désert. Même si je suis le lieu, je m'en souviens très bien. Ce jour-là, il ne s'est pas très beau. Mais on a été tout de suite conquéris par un immense poncelle du coup. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette photo qu'on a prise il y a sa date. Par exemple, le bâtiment administratif construit dans le cursif des bâtiments voyageurs de la compagnie Parlement au Méditerranée présente des chaînages d'orbes entières, des corniches légères, qui marquent au-dessous des fenêtres, et un sous-bassement en pierre de taille. Le bâtiment des wagonnages, quant à lui, est composé d'une charpente en chaînes en double portique avec un remplissage en briques qui ressemble à un colombage. Le bâtiment des grands ateliers a une architecture industrielle en chaînes, avec une toiture en chaînes où on remarque un éventail de techniques constructives comme les galets du drac ou la brique. Comme vous le voyez à l'écran, l'hôtel des voyageurs est un bâtiment d'habitation sur trois niveaux fait en moignons de pierre avec l'encadrement des ouvertures en briques. Mais à l'époque, le passage du temps marquait les bâtiments. De l'eau ruisselait sur certaines structures, des enduits se détachaient, des briques se décellaient. C'était un spectacle qui nous désolait par son absence d'entretien et de vie. En discutant avec la traité, on s'est rendu compte que le village re-Borgette s'est offert lié au territoire. C'était ce qui s'appelait le Matenzaïsen, c'est-à-dire un patois d'opinois faire ensemble de ces membres. Mais toutes ces compétences étaient en train de s'élaborer avec le temps. Le village tend d'avoir besoin d'un lieu de rencontre entre générations, un lieu de transition d'utiliser sa force. On voulait mettre en valeur ce patrimoine, mais on attendait que de nouveaux usages pour réactiver les qualités de la commune, la présence d'une vie résolument solidaire. A ce sujet, j'ai retrouvé une vieille note qui complique une question qui nous a mené au problème. C'est la suivante. Nous nous demandions comment se réaccomplir les potentiels du territoire ferroviaire du pays de l'Etat pour réaffirmer les solidarités locales. Suite à cette question, nous avons établi des pistes de réponse. Premièrement, mettre à disposition des usages permettant la rencontre de cercles sociaux, culturels et générationnels variés. Proposer une organisation associative à du non lucratif, intégrant tous ses acteurs et toutes ses actrices. Maximiser l'accès aux minorités sociales. Revaloriser les savoir-faire locaux au travers d'une éducation populaire et participative. Proposer une transition des usages du site. Adapter les locaux au comptoir d'aujourd'hui, tout en requestionnant sa norme pour demain. Revaloriser les filières et savoir-faire locaux et éco-sourcés. Et enfin, favoriser l'autoconstruction et l'autogestion habituelle. Pour répondre à tout ça, ça me souvient bien que nous avions référencé tous les acteurs et actrices du territoire avec qui on pouvait participer à un grand réseau local autour des thématiques de culture, de revalorisation, d'artisanat et de solidarité. Après ça, on s'est posé des questions sur le fonctionnement des projets publics de l'époque, car ils nous paraissaient vraiment biaisés. Les projets servaient plus l'image de la municipalité et des architectes, plutôt que les besoins des gens. Plus connectés à la 5G, plus usagers. Nous avons donc essayé de repenser le processus de manière plus démocratique, en y intégrant plus de pouvoirs de décision et de participation habitante, notamment grâce à la permanence infrastructurelle et au montage juridique et financier du projet. Comme vous pouvez le voir sur le scan de nos notes, le croisement de toutes ces informations nous a amené à définir une stratégie programmatique qui touche différentes échelles et qui est organisée autour de la culture, de la formation populaire, de la diversité, du lien social et solidaire. Tous ces domaines ont été réfléchis pour être intimement liés et complémentaires, tout en étant appuyés par les autres projets du site et les acteurs qui le font intermédiaire. Alors, dans ce premier bâtiment, on a la règle des cultures, qui se retrouve dans le bâtiment de l'éragonage. Les retours des habitants et des habitants nous avaient fait comprendre que très peu de lieux d'expression artistique et de diffusion artistique existaient localement. Comme c'est le cas encore aujourd'hui, ce bâtiment aigre trois univers, l'artistique, le culturel et l'associatif. Et ce relais dans un lieu expérimental, ludique et convivial, font casser les abous autour de l'arbre de la création. Tout le monde a pour ça. Les anciens ateliers de réparation de wagons accueillent toujours aujourd'hui les ateliers populaires. A l'époque, on nous trouvait des ateliers anticipatifs automobile, vélo et bois. Notre but dans ce bâtiment était de redonner une visibilité au savoir-faire perdu ou oublié, en donnant une voix aux connaissances de chacun et en appuyant leur transmission. On voulait alors que tout le monde puisse reprendre le goût d'apprendre, à réparer et fabriquer soi-même les objets qui nous entourent, et ceux accompagnés dans des plots qui travaillent sur place. Aujourd'hui, ces ateliers sont toujours un lieu d'apprentissage et d'insertion professionnelle. Le bâtiment d'Acotelet, c'est le hangar des trouvages. En gros, c'est une ressourcerie. Il a trois objectifs. Le premier est de réduire le volume de déchets. Le deuxième est d'avoir accès à des produits à bas prix. et le dernier est de proposer une insertion des personnes en difficulté. Ce lien avec les ateliers se fait grâce à l'atelier de réparation d'appoints, dans lequel ils travaillent bénévoles et insérés, ce qui marche toujours aujourd'hui. L'ancien bâtiment administratif était bien désagréable. Il est devenu le foyer central. On vient dessiner un lieu d'hébergement pour les artistes et résidents, en résidence qui travaillaient dans les ateliers voisins et la haine des plus jeunes. Au rez-de-chaussée, par contre, l'espace était plus réservé à la détente et à la rencontre, notamment pour les jeunes, qui, selon les vieux de l'époque, ne savaient rien faire d'autre que des roues arrière-réconstructeurs. Au bonheur de gens, d'ailleurs. L'hôtel des voyages est un peu plus autonome. Il accueille des personnes minorisées socialement, comme les jeunes isolés, les anciens détenus, les personnes âgées ou les réfugiés. Au rez-de-chaussée, on trouve un espace qui permet aux assos d'aider les résidents à accéder à les meilleures conditions d'incension dans la société. Il leur permet d'exercer des activités dans les ateliers populaires et dans les langues de trouvailles. Tout en vivant sur place. Pour réhabiliter ces bâtiments, nous avons pris le parti de la sobriété d'intervention, qui permet de réduire l'impact environnemental, de limiter les coûts et de faciliter la descendance. Étant donné les grandes qualités de bâtiments existants, il semblait que de l'ordre de réturbation était inutile. Nous avons commencé par re-questionner le confort du début du XXIe siècle. L'approche de l'époque nous semblait déconnectée, car appliquée de la même façon en France, peu importe le plus mal et la saison. J'ai même le souvenir que certaines terrasses de barres étaient chauffées en plein niveau. Nous allons vous présenter des logiques d'intervention au travers des vieilles maquettes que nous avons dépoussiérées pour l'occasion. Vous pouvez voir sur ces maquettes, en le dis existant et en plein, les interventions. La rénovation interne consiste à, se base sur les activités qui se déroulent à l'intérieur. Nous avons donc fait le choix d'isoler et chauffer seulement les espaces qui en ont besoin. Par exemple, dans les ateliers populaires, l'espace de détente est isolé et échauffé, contrairement au risque du bâtiment. La question de l'acoustique s'est également posée, étant donné que les usages changent radicalement et que la construction de l'époque n'avait pas pris ce paramètre en compte. Nous avons donc divisé nos interventions en deux catégories, isolées et corrigées. La première consiste à se couper des bâtiments pour brillants, et la deuxième, d'adapter les caractéristiques aux nouveaux usages. Vous connaissez évidemment les gros épisodes de canicule que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous sommes posés dès le départ la question de la préservation de vie. Nous avions mis en place un système de récupération d'eau de pluie centralisée afin d'irriguer les cultures du quartier. Nous avions également remplacé des sanitaires par des toilettes sèches. Je sais que ça va vous paraître inconcevable à l'heure actuelle, et figurez-vous que les humains du début du XXe siècle faisaient leurs besoins dans notre table. Rester sobre, c'est aussi savoir s'adapter. Notre projet a été conçu pour pouvoir bouger dans le temps en fonction des envies des usagers. Par exemple, cette scène peut se déplacer et sortir de l'ORCOM au cours du festival de théâtre d'improvisation qui pètera ses 22e année cette année. On peut également déplacer des rideaux qui séparent les différents espaces, afin de créer des salles, les supprimer si besoin de plus de place, ou créer de l'intimité dans les verts de l'ORCOM. Les rangements à nos doubles prennent également place dans l'essentiel fossile mécanique afin de libérer de l'espace à l'intérieur. La construction du projet a cherché à s'ancrer le plus possible dans le territoire en faisant appel aux artisans et aux ressources présentes à proximité. Par exemple, on allait chercher du bois de scierie localement, du texil recyclé pour l'isolation des toitures à Penteclay, ou du chambre isolant vers la mûre. D'ailleurs, aujourd'hui, ce chambre qui venait à l'or du Jura vient désormais du tri grâce à l'augmentation de la demande et à la revalorisation de la filière. Le projet invitait aussi les artisans du territoire et au-delà à venir en résidence sur place. Ça a permis la diversification des savoir-faire au travers d'ateliers de formation pour que tout le monde devienne à son tour artisan de son propre culture. A l'époque, on avait préparé avec les habitantes et les habitants des calendriers de chantier afin d'avoir des phases accessibles à l'autoconstruction qui se succédaient sans se chélocher pour que le chantier reste à l'échelle humaine. Par exemple, nous pouvons voir ici sur le plage de l'hôtel des voyages envers les phases accessibles à l'autoconstruction. Nous avions également mis en place une maison du projet dans un wagon de déplaçables afin d'assurer la permanence architecturale et qu'elle puisse rester mobile au fur et à mesure du chantier. Les habitants ont alors pu s'investir de manière à s'approprier le projet. L'aide des professionnels de la construction leur a permis de développer une solidarité et une force de collaboration. En plus, au cours de la construction, nous avions fait appel à des personnes en situation d'insertion et de réinsertion. Je vous rappelle que c'était un véritable brassard autour du chantier. Les gens faisaient la cuisine ensemble et c'était convivial même sous la queue. Les jeunes, les vieux, les bénévoles, les anciens détenus mettaient tous la main à la patte, soit pour poser des isolants, soit pour faire la paix. Chacun y a alors trouvé son compte en s'incluant dans cette initiative. Les personnes qui n'avaient pas de repères dans la société ont pu se sentir valorisées et acceptées. Et l'économie des moyens s'a permis d'alléger les frais de la commune. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce chantier, c'est que le partage de connaissances a été un véritable vecteur d'émancipation personnelle. Au moment de la conception, on a rencontré Ginette, d'une habitante qui a travaillé dans le bâtiment administratif pendant très longtemps. Avant la capture de la ligne, elle écrivait à ses heures perdues le récit de ses journées dans des carnets de notes. Ça a été une grande utilité pour comprendre les usages de l'époque. Une fois le projet mis sur rail, on a proposé à Ginette de revenir découvrir le nouveau visage du quartier et d'y raconter ses impressions avec sa pluie. François va vous garder le passage de son témoignage. Dès les premiers instants, j'ai senti que le lieu autrefois technique et administratif était en train de renaître. Le premier bâtiment que j'ai visité était la Halle des Cultures. À ma grande joie, l'extension en béton sur la façade nord n'était plus là. Entre nous, je trouvais qu'elle gâchait la belle façade en briques. Je suis rentré dans le bâtiment. Sur ma droite, un petit groupe de personnes débattaient autour d'une table ronde. Sur ma gauche, un large rideau feutré était à moitié ouvert. J'ai entreaperçu quelques danseurs dessinant des arabesques sur une scène en bois à la structure étonnante. Les percements réguliers côté gare plongeaient la Halle, de nouveau dans un bain de lumière superbe. En sortant par la large porte en bois restaurée, j'ai tourné la tête vers la droite et j'ai aperçu deux cyclistes descendant d'une forme de pouce qui n'existait pas jadis. Ils se sont arrêtés devant le bâtiment que je connaissais sous le nom de Grands Ateliers. Je les ai suivis alors et je me suis retrouvé au beau milieu d'un atelier de réparation de bicyclette. Et là, plusieurs générations d'hommes et de femmes se mélangeaient dans une ambiance vraiment chaleureuse. Les fenêtres sur ma droite étaient démurées, ce qui apportait une lumière d'une agréable douceur. Au sol, la signalétique m'indiquait la direction d'un atelier automobile. En y pénétrant, j'ai tout de suite retrouvé quelques sensations d'antan, l'odeur des huiles montées dans le teintement métallique. J'ai levé la tête et j'ai aperçu le nouveau visage de la toiture en dents de scie. Des vitrages où une serie métallique inspirée de celle d'époque était installée. J'étais agréablement surprise d'observer des femmes enseignant la mécanique à des hommes, une situation complètement impensable à mon époque. C'était comme une petite victoire personnelle. Malgré les pics de chaleur que nous connaissons en ce moment à Saint-Georges, je me sentais vraiment bien dans ces ateliers. Mon mari se lamentait souvent que c'était de vraies études en l'été. J'ai continué à suivre la signalétique jusqu'à l'atelier bois, une menuisière construisée avec des bénévoles du mobilier. Moi qui pensais que tous ces savoir-faire tombaient dans le bruit et qu'il allait être difficile de les retrouver. Admirer ainsi toutes ces personnes s'inférant à des activités manuelles variées me rendaient beaucoup plus heureuse. Je suis sorti le long des rails sur des traverses de bois et quelques rires d'enfants ont attisé ma curiosité. J'ai trouvé là une petite place en pierre remplie d'eau où ces enfants jouaient. J'avais du mal à reconnaître l'endroit tellement les visages étaient nouveaux. J'ai traversé la place, sur ma droite une façade végétalisée, à portée de la fraîcheur. Sur la gauche, quelques parents discutaient, assis sur un banc accroché à la façade de cet élégant bâtiment dans lequel je travaillais. Les lettres au foyer des potes étaient accrochées. Le rez-de-chaussée était un grand plateau ouvert, décroisonné et accueillant, communiquant avec l'extérieur. Les murs étaient tendus avec de la chaussierée, comme dans la ferme de mon enfance. Cela créait une ambiance beaucoup plus chaleureuse et moins assétisée que mon époque. J'étais comblé de voir autant de vies de jeux et discussions, enfin des usages qui rendaient hommage au caractère de ce bâtiment. J'étais curieuse de voir ce qui se passait à l'étage. J'ai emprunté alors l'élévateur qui m'a conduite à une grande salle commune où se trouvait un beau parquet tiré au sol. Quelques compagnons, encore en pinou de chantier, étaient assis autour d'une superbe table en noyer. L'un d'eux m'a interpellé. « Vous voulez boire un coup, mesdames ? » J'ai décliné la proposition en volant. Il était l'heure pour moi de rentrer. J'étais décidé à revenir plus longuement rencontrer tous ces gens, en contribuant moi aussi au projet. J'avais le désir de transmettre mes nombreux savoir-faire avant que je m'envole. C'est grâce au recul de Ginette et à son récit que nous avons pu prendre en compte le lampeur de la transformation du territoire depuis le début du projet. Aujourd'hui, disparu, cette merlée espagne était la merlée du village. Merci. Finalement, même si à l'époque, on croyait être dur comme clair et tout allait s'effondrer, la réalité est forcément plus complexe que ça. Vous le savez bien, nous n'avons ni vécu une simple transition ni un brusque épondrement. La réalité se trouve sûrement un petit peu entre les deux. Et ce n'est pas fini. Voyez d'ailleurs, en arrivant ici, on a récupéré deux affiches à l'entrée. Elles annoncent des événements qui seront organisés ici, dans les prochains mois. La première appelle plus à l'autogestion habitante et participative, alors que l'autre part de croissance verte et de transition écologique. C'est chouette que le site puisse toujours servir à des personnes vraiment différentes. Heureusement que nous avions pensé à l'avenir, car même si on ne pouvait pas prendre un futur, nous avions tout de même pensé le projet à s'adapter à un maximum de changements sociétaux et locaux possibles. Ainsi, grâce à son aménagement, l'atelier auto a pu être remplacé sans souci par un atelier d'autoconstruction de machines agricoles manuelles. L'ensemble des bâtiments et espaces publics ont pu être entretenus par les habitants et les habitants eux-mêmes, puisqu'ils avaient participé au chantier. Aujourd'hui, l'ensemble du site fonctionne quasiment sans énergie électrique. Grâce à la chaufferie centrale, au fait que désormais, les gens vont arrêter de vouloir travailler à 5 heures après la couche du soleil et à nos réflexions sur les mobilités. Le vélo-frade s'est d'ailleurs propagé sur tout le réseau de rails à l'abandon du territoire depuis que la ligne Grenoble-Gap a terminé en 2021. Plus largement, on dirait que le village a retrouvé son dynamisme du siècle dernier. Le troc est devenu monnaie courante dans les échanges entre les habitants et les nouveaux commerces ancrés dans les filières locales. Les jeunes et les personnes âgées sont rapprochées, particulièrement à travers des ateliers par les artistes et artisans qui sont en livre. Même si ça grande beaucoup serait commune, on ne voit plus de vélos désormais que de voitures sur les routes. Suite à l'arrivée de ces nouvelles populations, on ressent plus de diversité et de bienveillants dans les rues de la commune. Les nouveaux rapports ont fait aider tout le monde à développer plus de tolérance et donc de solidarité. Tout ça, ça a forcément joué sur la situation des locaux. Les gens nous disent moins vivre dans la précarité. Bref, il semblerait que le pays de Comier puisse reformer son identité proie. J'espère que le projet Maitensan-Nicem aura participé à ce gain d'énergie. Merci d'avoir écouté les anciens que nous sommes et l'on vieux quartier. Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous donner la parole en premier. Donc, j'ai eu attentivement votre motrice. Je vous le dis, peut-être plus simple qu'il y a d'autres, apprenez à l'avenir professionnellement à être plus sympathique encore une fois, ce que je dis à vos camarades, mais de relancer, pas parce qu'il y a des choses en annexe, parce que les gens, les professionnels et les populations avec lesquelles vous souhaitez travailler, précisément, sont très, très occupés sur le terrain. Ils n'ont pas le temps de lire 150 pages extrêmement touffues avec beaucoup de redondance. Donc voilà, c'est encore une fois dans le sens de votre engagement en tant qu'architecte qui aurait, je pense, à l'avenir, envie de travailler avec des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des artisans qui ont visagé vraiment leur métier, des municipalités impliquées. Voilà, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je pense qu'il faut aussi, à l'écrit, aller dans le sens. Pour aussi que vous puissiez, demain, être des professionnels impliqués en capacité de défendre une fabrique plus inclusive et plus solidaire du cadre de vie, je vous enjoins à être beaucoup moins maniquien et naïf sur la manière dont cette fabrique inclusive est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Pour des raisons organisées par la loi dans notre cher pays. Mais aussi parce que les équipes municipales que vous pointez du doigt comme étant des communautés d'entre-soi, entre-élus, qui ne visent durant leur mandat que des logiques électoralistes à court terme, j'aurais aimé, soit, enfin, si vous avancez ça, il faut l'étayer. Et localement, notamment, de dire qu'il n'y a pas de pratiques participatives, que la démocratie est une démocratie de pacotille. Enfin, c'est tous les termes. Non, mais moi, je me suis arraché les chevaux en vous disant, je me suis dit ce n'est pas possible que les étudiants de la sorte de futur professionnel envisagent leurs futurs partenaires de cette manière-là. Alors, sachez que dans la loi, aujourd'hui, les collectivités, et même des promoteurs privés, etc., sont engagés dans des logiques participatives. Parce qu'il y a une injunction à la participation. Même s'ils ne veulent pas le faire, ils sont obligés de le faire. Et qui plus est, sur ce territoire, j'y peine à croire qu'il n'y a pas eu déjà de projet participatif mais en jeu, ou des formes de concertation un peu plus évoluées que celles des années 80, qui étaient fabriques à l'époque. En tout cas, moi, je sais que sur ces territoires, les PLU sont portés. Alors, maintenant, on est sous l'égide du PLU. Mais c'est sur ces territoires-là, dans ces petites communes, que des fois, il y a eu des PLU extrêmement ambitieux et extrêmement participatifs mais en oeuvre. Donc, je vous enjoins, et ça, c'est un conseil, pas tant une critique, bon, vous êtes en assurdeux, vous êtes encore en apprentissage, mais je vous enjoins à ne pas ressortir de cette école avec une lecture aussi magnétienne de l'échiquier politique sur lequel vous allez devenir des acteurs majeurs. Vraiment, promettez-le-moi en particulier. Ce que j'aimerais aussi vous enjoindre à faire, c'est quand on repère des acteurs sur un territoire, des acteurs potentiellement intéressés par ce programme, il faut pouvoir aussi faire une classe dans un mémoire déjà extrêmement touffé en matière d'information, faire une place aux intérêts et aux motivations qui permettraient à ces artisans, à la maison des tensions de Vars, à des gens d'économie sociale et solidaire, à des structures culturelles, qu'elles soient associatives ou publiques, de monter la pente et de venir sur votre site l'activer. Parce que, quand vous évoquez ces acteurs, c'est comme une sorte de longue glisse qui sont les appareils dans le territoire et vous n'en parlez que comme s'ils étaient là pour activer votre projet. Non, ce projet est actif pour eux. Donc, il faut que vous, en tant que futur professionnel, vous connaissiez très très bien les problématiques de ces acteurs-là et que vous soyez à l'écoute de la manière dont le travail de programmation, de projet, va répondre à leurs besoins. OK ? Parce que, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage, surtout au vu d'une notice aussi fournie en matière d'information que vous n'ayez pas ne serez qu'explorer ces conditions-là. C'est-à-dire, quels sont les besoins de telle ressourcerie métropolitaine à l'échelle de la métropole ? Quels sont les besoins d'une maison de détention aujourd'hui et demain ? Quels sont les besoins des acteurs de l'ESS qui sont au travail avec les migrants ou avec les grands précaires que vous avez envie d'accueillir sur ce site ? Et ne partez pas vous principe que sous prétexte que ces gens-là ont déjà une forte expérience de la solidarité qu'ils vont s'engager à titre bénévole sur des chantiers. Vous le dites vous-même, la pratique de l'autoconstruction c'est quelque chose dans laquelle toutes les gens s'investissent. L'investissement personnel nécessaire pour ce genre de projet est tel que de nombreuses personnes n'arrivent pas à comprendre ne serait-ce que l'intérêt de la démarche. Alors justement, il faut que vous soyez au plus près de la manière dont ces gens peuvent s'engager et surtout quel intérêt peuvent avoir ce projet. Vous avez dit que l'économie de moyens allait être l'une des données. J'aurais aimé aussi que vous puissiez nous projeter dans le type de redevance que vous avez demandé actuellement de manière plus durable aux acteurs de l'ESS que vous allez mobiliser pour gérer les logements par exemple à destination des précaires. Voilà. Ça, je vous le dis, vous avez un très bon projet sur le plan architecturale, je n'y reviendrai pas, mais en termes d'engagement personnel, d'engagement politique dans votre profession, je vous interpelle vraiment là-dessus. et voilà, les valeurs, les graphiques, c'est très bien. Et c'est surtout la manière dont on prend soin des personnes qui sont visées par votre projet parce qu'on les rencontre, parce qu'on en comprend les enjeux, les besoins, souvent contradictoires, et qu'on comprend dans quelle économie extrêmement précaire elles sont passées dans leurs actions. C'est surtout au service de ça qu'on se met. OK ? J'ai votre promesse parce qu'on a besoin d'architectes, de jeunes architectes comme vous, mais pour ce faire et pour que vous soyez directement actifs dès la sortie d'école, il faut que vous vous débarrassiez de ce manichéisme, cette lecture des fois beaucoup trop naïve de l'enchaînement à la fois politique, culturel et économique dont relève la fabrique inclusive de la vie. OK ? Alors, je vais en dire que cette fois-ci si vous vous permettez. Oui, pardon. Je vais en dire tout directement parce qu'en effet, je ne me présente pas ma responsabilité mais je comprends même qu'il y a eu des choses qui m'ont interpellées dans votre discours, notamment quand vous dites Saint-Georges n'a aucune participation. Depuis 2018, on a ouvert des groupes de bénévoles qui ont participé sur le site de la gare pour les gens amener des idées. Voilà, vous voyez, justement, moi, dans votre discours je me suis dit tout le temps on essaie de faire les choses, d'imprimer les citoyens, de créer des lieux de vie pour les habitants, de faire les choses pour eux. Et là, je me sentais très « la municipalité, non, c'est un peu… » Vous voyez, parce qu'après, les municipalités sont aussi vos clients. Donc, il ne faut pas oublier, vous voyez, après, j'entends très très bien sur les lieux et je trouve le projet très très intéressant. Franchement, c'est très bien. La façon dont vous voyez les grands ateliers, etc. Voilà, de tout faire vivre par semaine, oui, mais voilà, on a une réalité économique et on est obligé de faire rêve parce que chaque demi est plus libre, vous savez très bien, voilà, celui qu'on va mettre là, on est ici, on est obligé de faire des choses. Après, c'est pas… on n'est pas les grandes choses. Au contraire, on a vraiment dû travailler pour les habitants, avec nos habitants, en vue de dire que les municipalités ne tiennent pas du tout compte de l'année de leurs citoyens. Je trouve que c'est… Peut-être que dans ce cas, c'était pas assez contextualisé dans la notice et dire qu'on a parlé de tendance générale autour de cette thématique-là et pas assez justement de l'action de la municipalité de Saint-Lors parce qu'en effet, on a très peu parlé dans la notice et c'est vrai que c'est un truc qui a péché. Mais pour autant, tout ce discours-là dépendait plutôt d'une tendance générale qui peut paraître à certains moments, selon nous. ne soyez plus dans les généralités. Vous allez être des acteurs de terrain et moi, je peux vous dire qu'un projet de recherche composant la création de communs urbains et où autour de la table, on a des techniciens municipaux, métropolitains, on a des grands précaires, on a des acteurs associatifs, des militants politiques, on a des femmes, on a des femmes de foyer, sans emploi et tous ces gens-là participent, concentrent à fabriquer des lieux qui ont nommé des communs urbains et ça se passe à Grenoble. Donc, écoutez, vous avez lu des auteurs qui ont écrit la majeure partie de ce qu'ils racontent dans des pays anglo-sexes qui ne sont pas du tout la France et des ouvrages qui datent des années 70. Donc, là, je vous encourage à réactiver à faire des choses. Sinon, vous allez vous tirer de mal en vie. Non. Et parce que vous allez être les acteurs directs de travail de tous ces gens dont vous verrez qu'ils viennent de l'intégralité des chiquiers politiques et sociales et culturelles et même économiques. Donc, voilà, je vous encourage. C'est aussi une façon d'être inclusif pour que vous. Alors, j'en fais quoi ? Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Ok, ok. Alors, moi, moi aussi, je pense que votre profil est développé à un niveau qui est remarquable. Ah là, parce qu'il faut, vous voyez, d'habitude, c'est pour moi qui commence à être obligatoire, c'est parce que mes collègues, ils remettent, ils recadrent, parce qu'effectivement, vous voyez, comment s'engager le débat, ça devient déjà que votre projet il a une consistance. Je crois qu'on ne remet pas ça en cause. Donc, je vais compléter ce que vous avez commencé à dire sur la question du populaire qui est peut-être tout à l'heure quand j'ai utilisé le bois, vous voyez, j'ai utilisé un médium, j'aurais pu utiliser le dogmatisme à la place. Donc, je vais faire le goût de ça. C'est-à-dire que ce que disait Cécile, c'est que il faut donner les moyens de réfléchir et il faut donner les moyens d'être ouvert à la réflexion et à la réflexion des autres. Et les architectes sont des intégrateurs de tout ça. Et donc, je vais reprendre sur le schéma le sujet du confort de Ginette. de Ginette, par exemple, elle n'est pas chauffée en plein milieu. Ça n'existe plus de chauffer. C'est-à-dire tout est passif. D'accord ? Et le système passif, il a seulement 90% du temps, surtout en moyenne montagne, très facile à faire. D'accord ? C'est super facile, c'est les territoires les plus faciles pour être passif intégral. Donc, vos bâtiments qui sont passifs, 85% du temps le confort est assuré à l'intérieur, un niveau de confort qui est le niveau de confort intégré par Ginette, c'est-à-dire on est revenu à un confort qui est un peu plus par le rayonnement, un peu moins par les deux termes, et puis on n'y reste que 15% de ce qu'on appelle les situations d'inconfort. Et donc, en tant qu'architecte, on est focalisé sur ces 15%, parce qu'effectivement, les 15% c'est considéré au temps de... Alors, en fait, c'est plus que 15% à cette époque-là c'est parce que l'inconfort d'été a peut-être augmenté, et donc on est focalisé sur cette chose-là. Et donc, à nouveau, je reviens à cette question de l'isolation, c'est que l'isolation n'est pas la solution. L'inconfort d'été, il y a un rayonnement solaire, les rayonnements solaires qui font faire quelque chose. On ne peut pas simplement le réfléchir au voisin. Vous voyez ? Une direction au voisin, sur le massif. Donc, on en fait quelque chose. Cette énergie qui est captée par le bâtiment d'une façon passive, c'est-à-dire qui vous permet de fabriquer le confort à 85% du temps, eh bien, à un moment donné, elle fabrique de l'un confort. Donc, il faut en faire quelque chose pour cette énergie. C'est simplement ça. dans le ginette, elle sait ça. Et dans le ginette, elle a intégré ce que ça signifie une ambiance chaleureuse. Vous voyez ? Elle sait que c'est en rapport avec la question de l'effusivité des matériaux, que c'est une question de rayonnement interne. Donc, elle sait que cette question de la physique des ambiances et non pas des ambiances, eh bien, c'est ce qui fabrique son confort permanent et c'est aussi ce qui va s'appliquer son confort dans les zones dans les moments à priori d'un sens de l'effusivité. Parce que là, confort ouvert, on a dit, ça fait longtemps qu'on avait d'autres. Et je vais vous donner juste un exemple pour ça et après, je m'arrête. Cette fameuse fosse mécanique, vous voyez que vous vous transformez en zone de stockage. Eh bien, là, en quelque sorte, vous avez un pull canadien raccoce. D'accord ? Directement en contact avec une quantité de masse, voire avec de l'eau pour être demandant le sol. Et donc, c'est ça. Et c'est ça qu'on sait faire en 2000, on ne va pas en quelle année ? 2061. 2061. Alors, 2061, c'est-à-dire, tout ce dont je vous parle, c'est des technologies arcane. 2061, on se fera un peu plus de l'oeuvre avec cette façon. Mais on sera en ce qu'on sait ça. Voilà. On sera utilisé de façon optimale pour équilibrer ce qui est notre, ce qui sera, ce qui sera nos refuges pour rentrer sur l'ensemble de l'homme. Maintenant, c'est ça. c'est vrai que votre travail est extrêmement foufou, mais je l'ai lu comme facilement et j'ai beaucoup apprécié que dès le début, vous avez un dossier que votre projet est construit comme flexible. Alors, cette notion de flexibilité vous laisse le goût qui a vraiment insisté là-dessus et c'est une notion essentielle. Après, donc, c'est tout ça, vous n'avez pas encore parlé avec les habitants et c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous souhaitez. Solidarité et trouver les meilleures réponses et une adéquation possible. C'est un peu ce que vous dites à la fin et aussi le positionnement éthique et cette vision qui peut remettre en question une raison de cas qui peut remettre en question les propositions que vous faites et vous restez du coup extrêmement ouvert et ça, c'est bien aimé votre travail de soin dans l'inflexion de propositions que ça doit faire la programmation que vous voyez aussi émotive. Vous la laissez quand même vous faites les propositions et ça, c'est nécessaire. Vous êtes des archives et vous n'êtes pas de propositions mais vous êtes tout à fait plutôt un rôle de conseiller d'accompagnement et vous êtes couverts à ce projet gauche et d'avoir votre rôle mais également d'accompagnement d'accompagnement de ce projet mondial pour des réflexions pour des parlementaires et d'interaction de l'inflexion et toujours vous gardez votre axe c'est toujours cohérent avec ce que vous avez dit attirer une idée locale et des éléments combinés avec la vie donc vous avez des perspectives qui est possible mais sans une pratique sans un objet et je trouvais que c'était une attitude tout à fait correcte parce qu'avec un projet radical il faut qu'il soit produire cette attitude qui s'appelle complètement à côté de la vie de moi et après la création du projet et de sa vie même donc votre vision de la participation est bien dans les conversations actuelles mais vous êtes tout à fait conscients aussi de la complétisation d'un tel projet elle n'est pas évidente du tout mais ça vous l'avez bien affirmé et du coup j'ai aussi trouvé vos conclusions générales très bien résument l'esprit de votre projet et puis vos trois conclusions personnelles révèlent bien vous en êtes et je l'ai apprécié l'ensemble de votre part là il s'est mis il y a de la vérité vous allez plus de ça en plus de ça moi je m'adresse et vous propose aux futurs professionnels que j'entrevois en vous c'est pour ça c'est pour que vous ne ratiez pas votre cible vous épuisiez pas vos quelques années à vous dire finalement on va revenir à une maîtrise oeuvre classique et ce serait bien dommage voilà bon je vous remercie pour ce beau récit mais toutes les équipes là c'est vrai que vous l'avez mis en scène mais à la hauteur de ce dont on a besoin pour s'embrasser un peu ces trajectoires passées et vous le faites avec un soin et une perveur qui est aussi important que le fond du travail architecturale après ce que je trouve vraiment intéressant dans votre proposition qui est robuste c'est qu'elle présente une vraie alternative par rapport aux deux plus précédentes spécialement sur l'équipe qui travaille sur la question de la classificité qui était plutôt sur la question de comment on calme le projet en fonction du désir du bonheur de la maîtrise contre le temps vous vous êtes vraiment concentré sur la question d'accueillir nos objectifs en eux-mêmes assez radicales et pour vous illustrer par une proposition architecturale elle a des gros potentialités mais elle a aussi des grosses limites ceci en a donné une énorme que je ne redirai pas mais finalement de partir de ce qui est de ces dynamiques de ne pas avoir moins d'existence sur les vagues que je vais vous montrer moi j'en vois au moins au moins de l'autre c'est en fait ce que je trouve pertinent dans votre récit c'est que vous faites partie de ceux qui proposez en tant que fois de retourner de dépoussiérer non pas les anciens projets mais les valeurs de sociétés rurales anciennes paysannes et qui sont en fait c'est eux qui ont inventé ce qu'on appelle les principes des communs territoriaux où justement on va dire on parle du droit à la ville vous visitez quelque part à un retour du droit à la petite ville de campagne où ce que vous cherchez à travailler c'est de retravailler de redonner le pouvoir aux habitants à disposer d'eux-mêmes et à construire et pour ça vous servez à la ressource et à l'heure qui sont ancienne et vous visitez de dépoussiérer ce que je trouve singulier c'est que vous utilisez finalement des outils qui eux ne sont pas du tout archaïques mais plutôt vraiment modernes on va dire des outils de paysans au pôle blanc qui sont plutôt immatériels c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans des dispositifs de montage extrêmement complexes des montages financiers des dispositifs de programmation aussi qui sont plutôt immatériels qui sont extrêmement riche et à des points de solidarité moi j'ai apprécié aussi le travail sur la topologie la manière de nommer chacun de vos espaces comme une manière aussi de raconter des univers tout ça est immatériel mais fait partie de ce nouveau et puis cette manière évidemment de redonner la parole aux habitants tout en revisitant cette question aussi de valeur bancielle c'est d'utiliser la force de travail et la force de frappe de ces habitants et la force d'auto-construer l'architecture avec les bouts donc tout ça ça marche bien par contre une grande limite que je donne une première c'est quelque part cette autonomie de cet environnement finalement c'est un projet qui est ultra local et qui se passe d'ailleurs tellement localement qui se passe tout à l'intérieur des lignes de votre secteur vous m'arrêtez si j'ai essayé de chercher ce qui est en transparent assez et finalement assez peu et moi je me demande s'il n'y a pas aussi une limite à ce retour à la communauté qui est extrêmement plus fort et puissant et bien j'ai vraiment l'appui mais pour ne pas dériver vers ce qu'on taxe plus péjorativement du communautarisme toute l'ère moderne a chassé ces valeurs finalement paysannes entières en méprisant l'ancrage en méprisant les communs territoriaux en prenant la question de l'individualisme des modes de vie que c'était ça la libération et pour ne pas qu'on nous reproche faites attention à ça et ça spécialement à l'heure où vous avez voté comme tout le monde je ne sais pas si vous avez remarqué qu'aujourd'hui il y a une récupération politique par l'ORN du mouvement qu'on appelle le localisme et finalement je me demande surtout quand j'ai nos affiches que c'était vrai ou pas vrai à quel point aussi il n'y a pas un retournement une récupération de ce type de projet très local très communautaire à ces fins ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que moi j'abonde dans vos propositions de ce retour à ces commentaires territoriaux à cet environnement il reste aussi assez isolé sur lui-même assez étanche spécialement et finalement assez et socialement aussi et dans un scénario général où avons trois équipes par exemple vous travaillez d'une manière très rapprochée vous êtes voisin des trois moi je me demande à quel point ça n'arriverait pas votre projet de travailler sur comment est-ce que ça communique et cohabite avec d'autres logiques un peu moins étantes spatialement et socialement c'est une manière de penser le projet les dynamiques programmatiques projectuelles etc donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention et développer à la fois le projet programmatique et l'espace dans ce sens-là et puis l'autre on va dire l'autre limite grosso modo elle a été amorcée par Jean-Christophe mais c'est que en fait vous prenez des formes d'autonomie locale mais vous prenez aussi l'autonomie énergétique et finalement ce que vous constatez c'est que l'ensemble des bâtis existants il ne vous en servait pas pour fabriquer cette autonomie on a l'impression que là les choses sont un peu plus importées même toute la filière constructive elle est ultra régionale elle est ultra locale et ce que je me demande c'est à quel point finalement ça n'arriverait pas aussi d'avoir un projet qui s'ouvre un petit peu plus qui est en dehors aux seules valeurs de notre radicalisme pour le rendre plus finalement plus efficace à la fois économiquement et puis Jean-Christophe il a cité ce puits canadien gratos que vous pourriez avoir la connaissance des principes des nôtres pratiques etc pour finalement sortir de votre périmètre pour rendre un peu plus comment dire respirant ce nouveau projet politique je pense que là dessus c'est il est tout à fait fondé mais en même temps au but du contexte du projet qui se situe vraiment à proximité des barrages hydrauliques qui fournissent de l'électricité incroyable c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas aussi développé tant que ça comme ces thématiques dans nos projets on en rappelait je pense bien plus dans un autre projet vu le passif là dessus et je pense que c'est un peu pour ça que peut-être ça peut manquer de ça parce qu'on s'est dit qu'au final même en fonction de tout ce qui pouvait se passer cette énergie elle était là elle est facilement entre guillemets accumulable jusque de nos projets c'est pour ça qu'on n'a pas trop développé d'accord c'est problématique alors si vous le prenez à l'origine du projet vous verrez comme si je vous rajoute si je vous rajoute le fait que vous devez vous protéger par rapport au brillonnement électromagnétique plus vallement faite avec le barrage et je pense à ce qu'on et là ce que je trouve fascinant dans votre situation c'est que vous êtes mis dans la situation de ce qui a fabriqué les origines de la modernité pour aller d'avance à l'écrité c'est-à-dire cet univers industriel qui propose des potentiels qui à l'origine sont faits pour fabriquer des qualités certaines qualités en travail et que vous avez tout potentiel pour vous transformer en des qualités de nouvelles activités futures et effectivement le délit du XXe siècle je ne connais pas vraiment le climat en termes de considération comme comme de l'énergie je le prenais simplement en termes d'amélioration de la santé physique et mentale ça aussi ce n'est pas non plus à accepter l'exploitation moi je voudrais vous remercier pour cette très belle présentation et pour le travail et la notice que vous avez fourni très soignée très complète et préciser vous n'êtes pas en situation professionnelle mais en situation de travail et que vous avez saisie cette occasion-là pour faire en même temps votre projet de travail est d'être quelque chose qui est de l'ordre du bilan personnel et que vous êtes engagé là-dedans alors évidemment ça prête le temps à des critiques mais je pense que vous l'avez très bien créé avec toutes les minutes qui ont été évoquées donc vraiment pour ce travail dans lequel je me suis plongée avec énormément d'intérêt après je suis un peu gênée par la configuration et les contraintes de ces juriers qui font que le peu de temps dont on dispose de grand-ceux partage d'un petit paquet pour chacun des grands côtés de ces juriers et finalement je le dis pour vous mais pour les autres groupes aussi les étudiants on n'a pas partagé le temps avec eux donc moi je n'en dirais pas plus si vous êtes en tant que parole si vous avez envie de réagir à ce qui a été dit parce que je pense que ce serait assez simple qu'il y ait un échange et non pas un monologue à lui voire je crois qu'il y en est je vais vous remercier c'est un super travail vous êtes engagé on le sait depuis des parts et ça fait du bien de voir des gens engagés avec certaines maladrèves certes mais c'est le moment de faire de vous poser de bonnes questions voilà dans cet contexte qui l'aïté il y a plein de choses à comprendre il y a des perspectives sur les règles et c'est le moment de prendre le virage et de vous poser des questions à ce moment là je pense que voilà avec effectivement une certaine bonne idée avec le problème de choses est-ce que vous voulez prendre le temps que Anne vient de vous pour réagir revenir conclure peut-être dire que justement comme comme disait que ce projet c'est un étude c'est l'un des moments théoriques qui finalent dans nos études et qui nous permet de nous lâcher à fond là-dessus et que c'est très bien dans notre pratique future ça sera pas si facile c'est peut-être pour ça aussi qu'on est que c'est radical là-dedans pour l'histoire de donner un peu la force de se confronter au vrai monde qu'il y a dehors qui nous fait peur et qu'on n'aime pas trop mais l'idée c'est justement de prendre cet élan-là et cette utopie un tout peu avant de la confronter à ce monde de vous alors ce monde il est beaucoup plus motivant que vous l'imaginer il est bien plus prêt à recevoir le jeune professionnel engagé que vous êtes que vous ne croyez pour toi que j'ai insisté les perspectives sont beaucoup plus belles que celles que vous imaginez aujourd'hui et surtout suite à la crise sanitaire qu'on vient de vivre vous seriez étonnés étonnés de voir à quel point dans toute la hiérarchie de la fabrique institutionnelle de la ville il y a des gens qui s'engagent comme vous qui sont prêts à croire dans l'avenir plus solidaire plus inclusif comme vous moi je l'observe dans mes travaux de recherche je l'observe sur le sèvent quotidien c'est pour ça que je vous interpelle sur le fait de dire justement moi la manière dont vous m'avez parlé de ce monde je ne me suis pas reconnue je n'ai pas reconnu ce que j'observe en tant que chercheuse et c'est la bonne nouvelle que j'essaye de vous transmettre depuis tout à l'heure donc voilà et c'est pour ça ne gâchez pas les bonnes nouvelles sous couvert que voilà la radicalité de votre vision vous loge encore on n'arrêtez pas de vous dire voilà vous êtes en 2071 j'ai envie de dire justement on n'est plus dans les années 70 donc voilà on est dans les années 2020 et je trouve qu'on est en train de vivre une époque formidable au contraire soyez optimistes voilà si je peux ajouter quelque chose pour les avoir suivis c'est vrai que on a été en des équipes en ce moment assez dans le temps assez inquiète parce que vous voyez la vie reprendre il y a toujours des fondements c'est pas enfin vous voyez depuis le noir autant de vous on voit le noir et en fait ceci ce qu'elle veut dire c'est qu'effectivement vous votre questionnement et votre conditionnement que vous avez en tant que culturel parce que vous vous posez la question est-ce que vous avez le franchement ou pas ça vous l'avez mais en tout cas vous avez un coup pour le faire pour amener le mur à l'édifice en ce moment il y a des choses fabulous qui se font donc c'est le moment ah oui que jamais je vais vous dire si vous avez soutenu votre diplôme il y a 15 ans là oui peut-être que vous en avez moins de l'ordre de manœuvre aujourd'hui c'est le moment allez vous savez par exemple peut-être vous me trouvez un peu énervé là c'est parce que on met une grande confiance on ne veut pas que vous tombez dans les mêmes pièges que nous on est et quand j'insiste sur ces pièges du vocabulaire c'est que il y a des générations entières d'architectes qui sont tombés d'avant c'est moi je m'invite si ce temps est un peu politique ah disons que j'ai passé de 7 minutes d'envers on avait la droite à bouche de notre tard mais allez peut-être que c'est aussi bon pour les autres à part d'ailleurs c'est tout ça c'est un peu l'air ça oui en fait ce que je trouve vraiment appréciable c'est à quel point vous avez commencé tous ensemble et vous avez programmé ensemble un truc très particulier que vous avez fait faire dans un secteur la fameuse zone spéciale vous l'avez divisé entre corps et dans chaque espace on a un groupe qui a bossé sur la fréquibilité l'autre sur la solidarité et l'autre sur la sécurité alimentaire c'est un peu ça et finalement vous avez commencé ensemble et est-ce que possiblement c'est votre conclusion ensemble qu'est-ce que ça donne d'après vous et c'est une vraie question que je me pose le fait d'avoir un peu découpé comme ça et de faire ce qu'on dit c'est-à-dire vous avez tous radicalisé une position sur des des trajectoires qui sont toutes caractéristiques dans un sens et des sens qui sont opposés est-ce que comment ça se fait est-ce que ça se controdille est-ce que ça est-ce que ça s'enregistre dans les autres est-ce que je m'envoie très fréquemment profite et honte comment est-ce que vos deux projets communisent comme nous nous allons ensemble je voudrais nous dire un problème parce que c'est la boulot d'une et aussi c'est pour les constructions utilisation des affinés pour payer par les états de chantier pour les tous et tous et tous et tous et tous et ce même système Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501